C'est un grand merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, Actualité oblige, on va traiter de la liberté parce que j'ai la chance de retrouver mes deux copains pour la sortie d'un livre qui s'appelle « À nous la liberté ». Donc, à mes yeux, la liberté, c'est avant tout sortir du règne du pilotage automatique où on aimerait la journée comme si on était la marionnette des désirs et des circonstances extérieures. Et c'est même une joyeuse incesse que je vois dans la journée à chaque fois qu'on embraye et qu'on perd la route. J'aime beaucoup dans la méditation, on dit qu'il faut être attentif à quatre points. Le souple, le corps, les émotions et aussi ce qu'on oublie souvent de rajouter le dharma. Autrement dit, la pratique, la voie, la sagesse. Par exemple, l'autre jour, j'étais en plein Ikea et j'avais lu un livre de Migno Rinpoche. Ça s'écrit comme ça se prononce. Et Migno Rinpoche, il dit que dans la journée, quand on est stressé, quand on est pris par la manche, par les émotions négatives, on s'imagine être à la fin de la journée comme dans un fauteuil et on dit « Ah ! » Et on relâche tout pour retrouver au fond du fond notre véritable identité. Et donc, j'avais Hubert, dehors de l'Ikea, qui m'attendait, je voyais le compteur tourner, je voyais ma ruine, je paniquais et j'ai dit « Quelle meilleure occasion que de pratiquer le « Ah ! » » Et j'ai fait ça dans l'Ikea et « Ah ! » Et quand j'ai fait ça, il y a un type derrière qui m'a dit « Hé, connard ! Tu te crois où ? » Tout ça pour dire que pratiquer la liberté, c'est au cœur du chaos qu'on la pratique. Et on oppose souvent le chaos à la joie, le chaos à la liberté. Mais ce faisant, on s'interdit d'atteindre le chaos. La liberté, c'est en plein Ikea, trouver le calme, y compris dans la pression. Et puis, peut-être, détails pratiques, j'ai l'impression que plus on se met d'objectifs dans une journée, plus on passe à côté de la vraie paix. Et ça, peut-être, le matin, Mathieu Ricard dit souvent, se rappeler quelle est notre véritable intention. Au moment d'enfiler nos pantalons, se dire « Pourquoi je me lève ce matin ? » Est-ce que c'est par amour de l'humanité ou pour aller acheter une table Ikea ou manger un soubling après Ikea ? L'intention, autrement dire, on peut être coincé dans des représentations des passions tristes, mais l'intention, c'est de faire de chaque moment de la journée une occasion de partage, de joie et de liberté. Merci pour tout. À bientôt.